On va être repartis sur Durkantan instantanément, et la première attaque sera effectuée par les Oompa Loompas. Et la question est, qui va jouer Bastion ? On le sait, sur cette map, il y a énormément de Bastions, mais ce n'est pas forcément la stratégie des Oompa Loompas, puisqu'on l'a vu, ils sont souvent très cantonnés à la même stratégie, c'est-à-dire une dive, avec souvent une phara mercy. On les voit très peu jouer autre chose, et cette autre chose sur cette map, ce serait Reinhardt. Et là, pour le coup, c'est sûr que ce n'est pas une composition, un personnage qui est fortement joué. Donc pour le coup, on va rester visiblement sur cette dive. Dridro qui hésite toujours avec Moira, mais on a Faïe qui est directement sur phara à son tour. Donc, pas de Bastion a priori, toujours la même composition dive aérienne ici, pour cette équipe des Oompa Loompas en attaque. Effectivement, et pas de Bastion. Donc, pas de Bastion, mais du coup, du côté de la défense des Catherine Littons, on a anticipé le Bastion, on a préparé Laurissa. Le Junkrat en défense, c'est assez ouvert, Junkerton, surtout sur ce premier point, c'est très ouvert. Du coup, c'est un peu compliqué pour un Junkrat, mais comme c'est un assez bon counter à Bastion, on a décidé de le prendre. Cependant, il n'y a pas de Bastion en face, donc on verra l'avenir de ce Junkrat sur cette map. En tout cas, on a pris un positionnement très agressif, parce qu'on se dit, de toute façon, s'il y a un Bastion, il faut aller chercher les joueurs de Oompa Loompas très très haut. Il faut empêcher le Bastion de se poser sur le payload, et du coup, avec le Rodoc, qui est prêt à faire son hook, Rodocorissa, Junkrat, Soldier, avec la merci. Attention, l'eau qui va passer, l'antile sur Surya, et c'est parti pour l'attaque d'Oompa Loompas. Et c'est parti, si on va s'élancer immédiatement, cependant, on a Surya qui s'est fait hook immédiatement. Et du coup, on va perdre le mecha de cette device, si on va laisser, pourtant, la baby du va tranquille, on ne va pas essayer d'éliminer. Ça va permettre de gagner du temps et empêcher l'équipe adverse d'engage, tout simplement, du côté de cette équipe des Lazer Kittens, enfin, Cazer Littons, plutôt. On va les laisser, du coup, défendre très très haut, et cependant, on est Kevster, qui a pris un très très bon entry kill ici. Il a même failli prendre un second kill, ah voilà, merci ici, qui a failli passer, prendre une balle dans la tête. Et du coup, Kevster, en fait, avec sa vidéo, même s'il ne fait pas énormément de dégâts, met une grosse grosse pression à cette équipe adverse. Et du coup, voilà, ça permet d'achever tous les kills, le pélode va pouvoir avancer. FAE qui profite que les cibles squishy soient loin du shield d'Oressa pour aller les récupérer. On a vu Fall un peu trop ambitieux, récupéré par FAE. On a vu notre ami Ding un peu trop reculer dans la backlane, récupéré par FAE. Et là, malheureusement, ça va être compliqué, on va devoir pouvoir toucher le pélode ici. Là, Fatal qui est envoyé par FAE, ici, on va essayer de trouver FAE, le body shot qui passe. On va pouvoir toucher le point, très probablement, hein, Molfik. On va pouvoir toucher le point, c'est fait par Enixen. Ici, Enixen sur le point, il est un peu essolé, malheureusement, c'est compliqué. Il est aidé par son tank, Molfik, c'est bon. Kav, ça, merci, qui est arrivé. Pour le, il est, on a Inkela, Fall qui va remporter son duel de Louis Deo en plus. Maintenant, il est un peu free sur les hauteurs, Fall. Il y a sa buble de Winston, mais il peut faire de gros dégâts. Et pour l'instant, on est toujours en train de contester ce point ici. Il n'y a que deux tanks dessus, et pourtant, ça permet de gagner un maximum de temps. Et du coup, maintenant, c'est Kav ici avec sa Mercy qui va, du coup, utiliser sa Valkyrie. Il va ramener pas mal de monde en vie. Il va permettre de garder son équipe en vie et protester ce payload d'un maximum de temps. Du coup, personne n'est dessus, ni défenseur, ni attaquant. Pour l'instant, on n'arrive pas à avancer. Ça va forcer FAE à utiliser son barrage de raguette. Il va finalement quand même tomber, malgré tout, sous les tirs de Kav ici avec sa Mercy. Il a quand même trouvé un double kill, en plus d'avoir fait maintenir toute son équipe en vie. Malheureusement, ça ne suffira pas. Attention, là, qui va se prendre première direct roquette. C'est la deuxième. Non, FAE qui apparaît, c'est trop la deuxième. Attention, là, on décide de rester. FAE qui est très chaud avec sa Sapphara et qui décide de la garder malgré la Widow. Mais c'est vrai que la Widowmaker de notre mini-file, elle n'arrive pas à trouver les clés sur FAE. Et là, Ellison qui est dans la backlée, qui fait un très bon travail d'Harras. Ça force le rez et la Valkyrie de Mono. Et Mono, d'ailleurs, qui est pris un petit pas parti ici. Il a du mal à s'en sortir. Il arrive à rejoindre le reste de son équipe. Finalement, un petit peu in extremis. Il avait été mis sous pression par cette Widow, d'ailleurs, de Fall ici. Et pour l'instant, on essaie malgré tout de contester le point. Mais Dridro, avec son ulti, aura quand même permis de garder tout le monde en vie. Ça va forcer des ultis. Jing est obligé d'utiliser sa transcendance. Le SRIF d'Estro qui est parti ici, peut-être, pour zoner un maximum. On ne prendra aucun kill pour l'instant. On a du mal, du côté des Cazorlitons, à prendre des kills et à garder l'avantage. Alors, cependant, on a dit qu'il va prendre le kill sur Faillet. Plus personne dans les airs. Personne dans les airs. Lingsen, qui est très low, là, qui va peut-être se faire récupérer. Il est toujours là pour tenter de contester. Il ne touche pas le pélote, cependant. Allez, on a le travail d'ici, qui est fait de zoning de la part de Shoups. Là, qui est en allant dans le back-end. On va aller chercher cette Widow. Malheureusement, cette Widow, face à Wingson oragin, ne peut pas faire grand-chose. Elle se fait tasser. On essaie de la récupérer. Fall qui esquive bien pour l'instant, mais qui a du mal à exister. Il est trop à race par Shoups. Voilà, il ne peut rien faire. Il va tomber ici. C'est lui qui va sur le pélote. Il va tomber également. Il ne devrait pas pouvoir contester plus longtemps. On a quand même forcé le barrage de Roquette. Le Faillet est quand même... Il va tomber quand même encore cette battle de Mercier depuis tout à l'heure qui enchaîne les kills. Et malheureusement, ça ne suffira pas. On va reculer. On va se replacer. Et le pélote qui continue d'avancer pour le Lumpa Lumpa. C'est assez étonnant à dire, mais la Pharah de Faillet ne tombe que par les tirs des supports de l'équipe adverse. Les DPS n'arrivent tout simplement pas à l'éliminer. Du coup, c'est toujours un support ou l'autre qui arrive à prendre le kill sur cette Pharah. Donc, c'est assez original de le dire comme ça. On ne dit pas que les DPS n'arrivent pas à l'éliminer. Enfin, si. Mais ce n'est pas par un manque de skill. Mais c'est parce que la situation ne s'y prête pas. Ils sont très, très bien focus par les tanks adverses. Et du coup, ce sont les healers qui sont un petit peu coincés. Et qui sont un petit peu obligés de forcer le kill et dix. Du coup, on arrive à avancer ce pélote ici. Le premier kill de Surya à Surding n'aura pas permis à son équipe d'avancer. Puisqu'on a été très agressif ici. Et du coup, on va pouvoir enfin arrêter ce pélote. Ouais, Nixon qui a eu raison. Il a eu raison ici d'être agressif. Et sans réussir l'ultimate, on va réussir à reset le teamfight. Kevster qui va partir sur son soldier. Dredraw là un peu. Il joue avec le feu, Dredraw avec sa Moira. Il cyclera son chiffre pour ses escape. Il va aller chercher ses divas. Oh, Molfi qui s'est un peu enfermé ici. Il va perdre son mécan. Il va être terrible. Là, on va faire cette transcendance. Et la coalescence. De Dredraw qui est temporisée par ici, ce self-destruct. Dredraw qui continue et qui ne trouve pas de cible. Alors, on va avec sa coalescence. Il va ult sa merci. Là, on est obligé de le back. Et maintenant, cette coalescence qui était partie un peu dans le vide. Ici, c'est parti. Oh, le beau travail de Nixon. Il s'est dit de zoning. Il va essayer de récupérer ce soldier. C'est bon, ça va être fait pour Nixon. Nixon, Obling, en plus, il s'est fait vu créer assez d'espace. Il peut faire les dégâts. Et Nixon, là, qui va tasser tout le monde. Et Nixon, ici, qui a fait un très, très bon travail de zoning avec son Winston. Ici, sa rage primordiale, du coup, aura empêché Kevster de faire énormément de dégâts avec son soldier. Mais malgré tout, il aura pris le kill sur le mec. Ici, on a une possibilité d'engage maintenant pour cette équipe des Oompa Loompas. D'ailleurs, avec Kevster, ici, qui va essayer de prendre les hauteurs avec son soldier. Oh, Nixon, qui a raté son jump ici. Ça peut être fatal. Il va être resté de survivre. F.A. qui a envoyé le majeur. Ok, Lennox, c'est forcément qu'il va tomber. Ça force la transcendance. Ah, on a utilisé la transcendance, mais on a déjà pris le réduit de pique. Et Obling, encore une fois, qui va trouver le meilleur sur son vis-à-vis Kevster. F.A. toujours dans la lisa. Malheureusement, il y a Obling. Obling qui est là, qui va pouvoir faire tomber cette phare à poil loin. Oui, il fait très vite. Il met d'énormes dégâts, Obling, sur ces hauteurs-là. Il est intombable. Et il a un DPS vraiment exceptionnel. Là, le soldier danois. Et il va, encore une fois, stopper ses Oompa Loompas. On va, en plus, Dinaï, Surya et Choups. Mais il reste encore deux minutes pour valider le payload. Rien n'est perdu. Mais on a quand même les ultimates qui sont en train de revenir. On fait une bonne rotation d'ultimates du côté des Cazernitons. On est assez économe sur leur utilisation. Et pour l'instant, on a déjà réussi à tenir presque deux minutes sur le début de ce checkpoint. Ici, on a Dridro qui a utilisé son ulti peut-être un petit peu rapidement ici. Normal, il va essayer de partir sur Mercy et Mono, du coup, qui va prendre la Moira. Les deux supports, du coup, qui changent de rôle. On gaspille un ulti là-dessus. Est-ce qu'on n'est pas assez confiant du côté de Dridro pour jouer Moira ? Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, changement de stratégie qui coûte un ulti ici. Mais ce n'est pas grave. Ça permet, du coup, à cette équipe, pour l'instant, de fond, c'est dans le tas directement. Obling qui va utiliser son tactical visor. Et ça va permettre de prendre le kit sur la Pharah et la Mercy. Très, très bon focus à la part de Molfik. Ici, on ne peut plus rien faire pour l'instant du côté de cette équipe des Upalopas. Et du coup, le hold se maintient du côté des Cazorlitens. Alors, Molfik qui est directement allé chercher Dridro. C'était bien joué, ça. Peut-être que c'est Mono qui ne se sentait pas confiant avec son pick. Voilà, il va repartir Luchio. Je pense que c'est Mono. Je pense que c'est Mono qui ne se sont pas confiants. Là, il voulait peut-être essayer Moira. Il va repartir sur son Luchio. Dridro, ça a collé. Malheureusement, Dridro, encore une fois, qui va tomber en premier. Ça fait deux fois de suite pour Dridro. Et là, il s'est fait coller. Malheureusement, il ne peut rien y faire. Mais voilà, mais cependant, on arrive quand même à prendre l'instant dans le teamfight. Même sans Dridro. Et malgré cette Valkyrie de Cav qui est disponible, peut-être. On va m'attirer au Bling en vie. Oblig qui est toujours vivant. Facilement, il va tomber. On va forcer le reste. Non, Cav qui... Oh, il a hésité à reste. Alors ce moment, il se fait récupérer par Surya. Surya qui fait un gros travail depuis tout à l'heure pour aller chercher les supports des Cazer Littons. Ce pilote continue d'avancer. Molfi qui va contester. Il est un peu seul, malheureusement. Il est un petit peu tout seul ici. On a réussi à faire pas mal de kills du côté de cette attaque. Et du coup, là, maintenant, ça va forcer la bombe de cette Diva ici qui va contester au maximum. On va laisser de la stock ici. On va la faire tomber. Mais on a perdu les deux supports maintenant du côté de cette équipe des Ompal Ompas. On va forcer les ultis du côté de la défense. On a une transcendance ainsi qu'une Valkyrie. On tente de contester au maximum. Il ne reste que 10 secondes. Il faut se regrouper très rapidement si on veut pouvoir toucher le Pélode. On peut envoyer vite ces deux ultis supports. On a le Vizor. Du coup, ça lui permet de l'envoyer. Et du coup, ça va faire le travail. On va stopper le Pélode. Les Cazer Littons, c'est un peu hésitant au début sur leur défense. Et puis là, finalement, qui ont vraiment pris le meilleur, excellent travail des tanks qui ont à chaque fois réussi à aller chercher les supports dans la backlane des Ompal Ompas qui ont empêché d'exister. Très beau travail quand même des Nixon et Molfig sur ce round. Et du coup, ici, on peut peut-être s'attendre au bastion. On voit Nixon ici directement partir sur une Orissa. Et directement, c'est Obling qui va enchaîner avec un bastion. Il est là, bien entendu, sans surprise. Il va falloir s'y attendre du côté de cette équipe des Ompal Ompas puisque le bastion, c'est un petit peu le classique de la map. C'est presque impossible de tomber sur un match de compétition actuel sur cette map où il n'y a pas un bastion qui apparaît à un moment ou à un autre puisque c'est la map la plus propice à ce personnage. Et du coup, là, c'est parti. Le bastion d'attaque ici. Il va falloir le bloquer très rapidement pour l'empêcher de faire les dégâts parce que sinon, eh bien, cette map pourrait se finir très très rapidement à l'avantage des Cazor Littens. Et ouais, on n'a pas envie. On n'a pas envie que cette map se finisse rapidement pour les Oompal Ompas. Obling, du coup, aidé par Enixen et Molfig. Du coup, on prend le Redog pour faire des dégâts. Ah, finalement, ce sera le Reinhardt. Est-ce qu'on a le Reinhardt-Orissa ? Non, on va rester sur ce Redog pour Molfig. On a décidé, du coup, de ne pas envoyer ça. On va prendre la Orissa, le double shield, avec Fallon en plus sur sa Widow pour tenter de prendre quelques pics. C'est vrai qu'un bastion, ça fait tellement de DPS qu'on peut se permettre de prendre une Widow à côté. Et derrière, là, Anna qui, vu que le focus sera fait sur le bastion, elle pourra avoir de l'espace. C'est Anna et la Merci de Cave. On aura peut-être pu prendre une Moira à la place de la Merci. Ça peut être très fort dans une compo avec un bastion. Mais non, on va choisir la Merci, du coup, et toujours une compo classique du côté des Oompal Ompas en défense. Je ne donne pas vraiment cher de la peau de la composition de Oompal Ompas. Ici, on n'a pas vraiment de bon counter, à part peut-être Falle sur sa Pharah. Et directement, on voit cette composition. On les voit sortir. On n'a même pas encore vu le bastion, mais on sait ce qui va arriver. Du coup, c'est Choub, ce qui va tomber le premier ici. On aura quand même pris le kill sur Falle, mais ce n'est pas bien grave du côté de l'attaque ici. Les kills sont en train de s'enchaîner pour l'attaque ici. Obling qui est déjà en train de faire les dégâts sur l'équipe adverse. Il a finalement été tué, mais on ne peut pas y aller. Oh, mais Falle ! Oh, Falle ! Depuis tout à l'heure, il est intuable. Malgré tous les piques, il est en train de charger son ultimètre. Il va faire encore une fois deux kills. Et depuis tout à l'heure, il enchaîne des kills. Falle, il empêche cette équipe d'exister. Il empêche complètement les Cazard Titans de se placer sur Peload. Et là, malheureusement, ce Bastion, il ne pourra pas se placer sur Peload parce que maintenant, ils sont à très, très avancer. Les... On ne peut pas s'être compliqués de faire la différence. Falle qui a suivi sur Macri pour essayer de faire tomber cette Pharah si problématique. Attention, Falle, il est avec 5 PV. C'est bon, on a fait tomber la Pharah. C'est peut-être maintenant qu'il faut faire la différence. On va pouvoir enfin poser ce Bastion sur le point. Quoique non, il s'est fait stock directement à la sortie du spawn. Il n'était même pas encore dehors qu'il était déjà éliminé. Là, du coup, les deux Mercier utilisent leur Valkyrie. On va pouvoir amener Falle sur le point ici. Et du coup, eh bien, pour l'instant, on n'est toujours pas installé de la part de ce Bastion ici. On a vraiment du mal à faire les dégâts malgré les clics qui s'enchaînent. Le cas des Nixon ici qui aura fait très mal. Et c'est Falle avec son Aynoun ici qui aura fait la différence. La Pharah de Mercier est éliminée. On va enfin pouvoir avancer le Bepi. C'est ça. Il fait du bien. Il fait du bien ce Aynoun. Ce Macri qui fait du bien à cette compo danoise. Et du coup, on va pouvoir avancer sur le Peload. Et surtout, on va pouvoir placer ce Bastion sur ce Peload avec le Reinhardt, avec l'Horissa. Ça y est, la stratégie qui est en place. Le placement des shields, du coup, qui est fait vraiment vers l'avant. C'est bon, voilà. On a remplacé le shield de Horissa vers l'arrière. Il est comme dans un cocon, en fait, le Bastion, sur le Peload, grâce à ses doubles shifts. Mais voilà, du coup, avec la Mercier, il est prêt à Rez oublig à n'importe quel moment. C'est vrai que tout à l'heure, je disais la Moira, mais non. La Mercier pour Rez, forcément. Et évidemment, Kevster dans la backlet qui va directement mettre le web clip sur Falle. Ça, c'est bien joué de la part de Kevster. On a Obling, ici, qui est nano-boosté sur son Bastion. Et du coup, il va faire énormément de dégâts. Et malgré la transcendance, il aura quand même réussi à prendre des kills. Feuille qui tente le tout pour le tout. Avec son range de roquette, ici, il aura fait énormément de dégâts. Il aura pris même un kill sur Nixon. Est-ce que ça va suffire ? On va pouvoir roll là-dessus. Le Peload est arrêté grâce à ses dégâts, malgré tout. Très, très bon travail, ici, d'équipe des Oompa Loompas, qui sont en train de roll sur premier point. Ouais, Kevster qui a pris deux kills d'entrée sur la Ana et la Widow. Et derrière, malgré le nano du Bastion, on n'a pas réussi à faire la différence côté des Cazor-Liton. On était à 4. Et du coup, ça a été compliqué de se replacer sur ce Peload. Et on le sait, du coup, on a switch le Bastion, forcément. Là, ça fait du bien de ne plus avoir de Bastion à gérer. Et là, du coup, Falle directement pris à partie. Ce McCree qui était fragile, il n'était pas été protégé par Enixen et Molfig. Pas assez mobile. Et la FAQ va mettre les dégâts sur Enixen. On n'a plus beaucoup de tanks. Et on va être obligé de back du côté des Cazor-Liton. Allez, très, très vite, même. Il ne reste qu'une seule minute pour cette équipe des Cazor-Liton pour peut-être capturer le prochain checkpoint et essayer de rester dans la course sur cette map. Sinon, ce sera le 2-0. Et la dernière map, peut-être une possibilité de victoire pour cette équipe des Oompa-Lompas. On a vraiment du mal à avancer du côté des Cazor-Liton. On est coincé carrément devant le checkpoint ici. D'ailleurs, Falle va se prendre une bombe de Kevster directement dans la tronche. Aïe, aïe, aïe. Là, Falle, ça force le rez. Derrière, on a beaucoup de ressources. Oh, Falle qui va faire tomber Faé. Du coup, mais de redro qui va pouvoir rez. Non, il était pris à partir par Molfig. Ça, c'est bien vu. Molfig qui va anticiper le rez. Forcément, du coup, ça, ça donne de l'espace à cette équipe d'Elmoise. Ça, c'est le play qui permettra à cette équipe d'Elmoise de probablement valider le payload. Enfin, la voilà la solution. C'était faire tomber Faé et l'empêcher de redro de rez. Ah oui, ça, c'était le bon deal. Éliminer la Pharah Merci immédiatement. Et ça permet du coup à cette équipe des Cazor-Litons de capturer le point et du coup de pouvoir continuer cette map avec 2 minutes 35 de timing. Tout est encore possible ici. Mais il va falloir éviter de se faire snowball comme ça avait été un petit peu le cas lors du premier checkpoint d'ici où ils avaient perdu que quand même 2 minutes avant de pouvoir sortir de leur propre spawn. C'est ça. Mais là, maintenant, le play-tout qui continue d'avancer. On se replace, on se replace du côté des Opa-Loupas tranquillement sur les hauteurs. La Pharah qui est bien placée. Là, il peut mettre directement des bonnes roquettes depuis sa position. On essaie directement dans le back-end. On va chercher le barrage de roquettes qui va trouver un kill. Mais Fall derrière était présent pour faire tomber cette diva. On va envahir le High Noon très agressif. Alors, il y avait Mono qui était présent sur le haut qui a empêché Fall de tirer parce que là, il aurait pu faire de très gros dégâts. C'était bien vu de la part du McCree et encore mieux vu de la part du Zenyatta et du coup, pour l'instant, ce pelot est toujours arrêté. On enchaîne les kills du côté de la défense. Pour l'instant, ça tient et ça ne rompt pas. Pour l'instant, on essaye quand même malgré tout de trouver des possibilités du côté des Cazor Littens. Et pour l'instant, on est un petit peu en train de s'essouffler. Non, pas du tout. On réagit très, très bien du côté de cette équipe des Opa-Loupas et on arrive à tenir. On est vraiment très, très coincé ici. Les deux temps qui s'équivent ont engage ici. On va pouvoir prendre un kill peut-être sur Fall. Non, il était très low, le McCree, mais il était renvoyé uniquement d'air. Le kill, on a perdu Kevster. Ça, ça risque de faire très, très, très mal. On perd un DPS. Oh, je trouve qu'il joue avec le feu. Là, il n'est plus beaucoup en vie. On est très agressif du côté des Opa-Loupas. On sait que de toute façon, si on tombe en étant aussi haut, on pourra se replacer pour un autre teamfight. C'est bon, on va y aller. La transcendance de Mojo qui arrive. On n'aura pas cependant pu sauver la Farmer si ça, c'est dommage. En plus, on a la Valkyrie et le Nano Boost de ce Winston qui vont faire le travail du côté des Cazor Littens. On était un peu trop agressif. Et là, la transcendance de Mono qui est arrivée un peu en retard. Et ça va permettre aux Cazor Littens de débloquer Spelode. Ils sont encore une fois sur une corde, sur un cheveu, les Cazor Littens. Mais pour l'instant, ils avancent bien. Et on rappelle qu'ils ont fait une très belle défense sur le dernier point. Donc, c'est une dernière défense qui pourra peut-être leur permettre d'égaliser sur Junkerton. On a plus que 42 secondes ici. On a encore le temps de se regrouper du côté de la défense des Oompa Loompas pour essayer de contester encore une fois et de remporter le teamfight. S'ils le remportent, ils ont toutes les chances de remporter cette map ici puisque, eh bien, 30 secondes, ce n'est que très très peu de temps ici. La bombe, pour zoner un maximum, on ne prendra malheureusement pas de kill. Cependant, Fall va mourir au moment de son Aenon. Ici, on perd un ulti très important qui risque de faire très très mal. On va réagir du coup avec une bombe ici. Mais ça ne servira à rien. Les kills sont faits pour l'instant par la défense. On est en train de remporter ce teamfight. Il ne reste que 13 secondes et tout le monde s'écroule. On est en train de remporter cette map pour l'instant. Eh ouais. Et en plus, Surya qui avait réussi à reprendre son mecha avec un petit PV. Et là, il reste 3 secondes. Est-ce qu'on va pouvoir contester ? Oh, Fall ! Non, que c'est rien. C'est vrai que c'est de faillé. Est-ce qu'on va pouvoir décocher l'overtime ? Est-ce que ça va être le 2-0 ? Ça va être compliqué. Ça ne va pas être le cas. Et ça fait 2-0 pour Léon Palompas dans cette grande finale. Mais il est 19h01 et Choups sera en retard pour ce screen. Et Choups sera en retard. Mais malgré tout, il remporte ses 2e map et 2-0 pour Léon Palompas et sur Pharah pour le play of the game. xxx **** **** **** Sous-titrage ST' 501